C'est ce qu'on a fait pour nous, les acteurs, qui ont accès à l'écran. Aujourd'hui, nous sommes venus à Radio Sonde Diame Niajio. Nous sommes tous les voisins. Nous sommes venus voir cette scène. Nous avons fait l'agrément depuis 2018, mais depuis 2018, nous avons fait l'agrément pour 5 étoiles, car nous avons fait un service de 5 étoiles. Donc, Monta Hontey, nous avons fait une visite surprise, nous avons fait la police touristique, nous avons fait la police, nous avons fait le service régional de tourisme, nous avons fait la police à leur recevoir les chambres, la police, les restaurants, les spas et les salles de sport, pour voir si les clients sont disponibles et que les gens parlementaires prennent des grandes contrats. Quand le client est large, nous avons fait le travail de la police. Le travail de la police est du top de l'autre, Monta Honte, le travail est très fort de la police, le travail est le travail de Daclar, et il n'y a pas d'autre, on doit assurer que ça ne serait le transfert. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'autobus d'autobus de Dakar, mais ils veulent travailler à l'autobus. Ils ont trouvé une autre autre autobus pour que les gens puissent travailler à l'autobus. Comme je le disais, il y a 5 étoiles de Miami, de Japon, de France et de Sénégal. C'est ce qu'on a dit. Ils veulent voir les 5 étoiles. On est vraiment content. Les chambres, les chambres, les handicapés permettent d'aider l'autobus d'autobus. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'ils ont dit que les 5 étoiles sont de même standard. Pour que les 5 étoiles, les 5 étoiles, on ne sait pas que les 5 étoiles, on ne sait pas que les 5 étoiles, on ne sait pas que les 5 étoiles. Ce sont les mêmes communautés. Ceci est une annonce. Le Sénégal a 1342 hôtels. Ce n'est pas très facile. Mais nous, dans le travail, nous avons des services régionaux de tourisme. Le pôle, même si le directeur est venu à l'autobus, nous avons dit qu'il y a une visite de police touristique ou une visite combinée de police touristique avec la direction de la réglementation. Si vous avez un hôtel, nous devons regarder le service que vous offrez. Nous devons regarder l'environnement et le côté de la sécurité. Si vous avez un hôtel ou l'agence de voyage, nous devons les inviter. Nous devons faire un peu plus de hôtel pour sécuriser votre investissement. On va prendre une empreinte à l'agence de l'agence de l'agence de l'agence, pour voir qu'on puisse vérifier si on a un hôtel ou qu'on a un problème. Donc nous devons les inviter et aller en faire des services régionaux de tourisme, pour recevoir les salisages, pour recevoir les hôtes et les papiers légal. Tout le monde doit bénéficier tout le monde. Je suis en direction de la promotion et je suis en direction de la réglementation touristique. Le travail que nous faisons avec l'AASPT, l'agent Sénégal de Promotion Touristique, c'est ce qu'on a dit au Sénégal. Nous voulons faire des sénégalais. Et nous devons bouger. Je suis allé à l'Algérie avec un car sans Sénégalais. Nous devons faire des touristes. Les sénégalais ont bougé. Nous avons une petite fille. Donc, les étudiants qui ont accepté l'AASPT, 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 les Sénégalais et les proposeront pour la ville de Sénégal. Nous avons donc une petite fille, une petite fille d'AASPT, une petite fille d'AASPT, deux filles d'AASPT, une petite fille d'AASPT ou une petite fille d'AASPT, une petite fille d'AASPT. Donc, c'est ce qui est pour les Sénégalais de consommer le tourisme, les Sénégalais de visiter, les Sénégalais de passer leurs vacances ici. C'est pour cela qu'ils devraient développer leur économie. Parce que la COVID-19 a été dit. Si la COVID-19 est venu, personne ne peut voyager. Les Sénégalais ont fait leurs vacances. Ils sont allés à la salle des Indies, parce que c'est vraiment un vogue. Ils sont allés au cas de masse, à travers le capskating, etc. Donc, vraiment, notre travail, c'est qu'on sait que le travail est fait. Il y a une direction sur le ministère. Il y a une direction de la promotion touristique, ce qui est le Sénégal. Il y a une direction des loisirs. Il y a une direction des sénégalais à travers des affiches, à travers des événements, accompagnés pour qu'ils soient en train de faire. Parce que le tourisme aussi, c'est ce qu'il y a. Il y a beaucoup de gens qui font des hôpitaux. Il y a beaucoup de gens qui font des touristes. Parce que le stress est beaucoup. Mais si on voyage, on fait des week-ends, pour qu'ils soient tous les touristes, vous verrez, vous le Astronomagne, donc c'est cela. Et le directeur et la direction de la discipline, vous arriverez l'esprit, donc cette direction, le directeur-áhaut, il y a un grand, sur les membres de nos pays. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a des ministères. Parce que le tourisme lui a un sol. Et dans sa économie, le tourisme qui est dans son long qui vient, peut permettre, de la pêcheur, nous avons fait élevage, nous avons fait élevage, etc. Donc, nous, pour permettre de découvrir Sénégalais, nous allons découvrir Sénégalais. Nous avons été en délégation au ministère du Tourisme. En Gana, nous avons nommé M. Ba, le directeur de la réglementation, comme nous l'avons dit. Tout ce que vous avez dit, c'est que c'est un hôtel, c'est un hôtel, qui a été fêté au ministère du Tourisme. Donc, nous avons été en 7 ans. Nous avons été en visite, nous avons été en bête. Mais, comme nous l'avons dit tout le temps, comme nous étions en bête, nous avons l'esprit Yes I can, c'est-à-dire qui nous devons à ce que nous devons faire. Ensuite, nous devons tous le temps et nous allons voir tout le temps. Il va y arriver. Les gens qui nous envisent à la visite humaine, vont dire que, si on est, nous devons faire un hôtel. Il faut tout le temps. Il faut le faire. Il faut savoir ce que tu devrais faire. C'est-à-dire ce que tu devrais faire. Ce qu'il faut faire. Pour que le sa premature, pour donner de ce jour, nous avons de mémorables moments pour que nous avons passé le coup de visiter à l'hôtel. On a des agents de sécurité, pour qu'on soit en charge d'inspecter, pour qu'on soit en souffle, pour qu'on soit en charge de l'hôtel. On a des scanners. Le scanner permettra de voir tout ce qu'on peut faire dans l'hôtel. On ne peut pas prendre ça. Mais tout ce qu'on peut faire dans l'hôtel, on peut voir le scanner. On sait ce qu'on peut et c'est par mesure de sécurité. Il y a aussi des caméras. Il faut que l'on soit privé. Il y a aussi des caméras. Il y a 24 heures sur 24. Il y a des caméras et des écranes. Il y a des caméras et des caméras. Il y a des caméras. Il y a des caméras qui ont des caméras. Il y a des caméras qui ont des recours. Il faut que l'on soit en train de prendre l'ampleur. Comme nous l'avons dit, l'hôtel est aussi en norme internationale. Si on n'a pas à l'hôtel, on doit l'identifier. On doit donc pouvoir savoir où est-ce et où est-ce. Nous avons l'avancé depuis l'aéroport. Il y a des fiches de police qui ont l'avancé depuis l'aéroport. Donc, notre chauffeur, qui l'aident, va le remplir. Le temps qu'on va aller à l'aéroport, on va le remplir. Pour que l'on soit en train d'entendre à l'aéroport. Parce que comme nous l'avons dit, l'hôtel est un hôtel d'affaires. Il y a beaucoup de gens qui sont venus en vacances. Ils sont venus pour Nopoulou, donc ils ont tout leur temps. Mais quand ils l'avent dit, les fiches de police permettent de remplir l'aéroport. Quand ils l'ont à la réception, ils l'ont déposé avec un passeport. Ils l'ont identifié. Parce qu'il n'y a pas de réservations. On commence à traiter les réservations en fonction de l'identification. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.